Résumé de l'épisode précédent parce qu'il est très facile de perdre le fil de toute cette histoire bien compliquée avec tous mes changements d'avis sur mon plan que j'ai. Donc je vous avais laissé sur cette tête là avec le problème de financement du plan. Souvenez-vous, le plan, entraînement en construction sur 4 saisons. La première, je fais d'abord les 4 alliés pour un petit peu les commencer parce que c'est un petit peu faible au niveau construction et en même temps je forme 2 défenseurs. Et après cette première saison, je passe à la formation de 5 milieux que je recrute plus les 2 défenseurs à tour de rôle. Et ça c'était plutôt pas mal mais c'était en partant de la trésorerie de 21 millions. Et rien qu'avec l'achat des 2 défenseurs, j'en ai certainement pour 10-11 millions, il allait me rester que 10 millions en caisse. Alors bien sûr le directeur financier allait me donner 8 millions mais ça me faisait qu'au bout de la saison, je n'avais que 18 pauvres millions pour acheter de MVA, si possible joueur de tête, imprévisible, de costaud, un imprévisible avec de la passe. Tout ça avec 18 millions, ça n'allait pas être possible. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on s'intéresse au financement de ce plan et puis au plan lui-même, qu'est-ce que je vais recruter exactement comme caractéristique des joueurs ? Alors nous sommes fin avril, début mai, J16, J1, alors bien sûr il n'y a pas d'urgence à commencer la construction, on peut switch construction à la 8ème journée, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que mes ailiers étant arrivés à extraterrestres ailiers qui ont fini leur cycle, je suis vraiment sur le cycle construction, alors j'en profite pour former mes 4 ailiers, c'est pas une perte de temps mais bon, je suis un petit peu, j'avais envie de commencer directement pour le début de la saison. Mais on a donc ce problème d'argent et surtout que voilà, mon problème en soi c'est d'avoir 31 millions dans la réserve, sinon de l'argent en journée, c'est juste qu'il n'est pas disponible. Donc là clairement je me suis dit, là je claque 11 millions dans les deux défenseurs, il me reste 10 millions, donc plus les 8 millions après la sortie de la réserve, 18 millions la saison prochaine, ça peut être possible cette histoire. Je me suis retrouvé un petit peu dans l'impasse, on me suis dit, bon bah là il n'y a pas tortillé du cul Seb, il va falloir trouver de l'argent quelque part, donc je ne vais pas vendre ma mère, mais je peux vendre des joueurs, donc j'ai pas le choix. Du coup j'ai fait le tour de l'effectif, gardien magique, je ne vais pas vendre un gardien magique pour prendre moins bien, un des boulonnais, on ne touche pas. L'île de défense, c'est vrai que c'est deux défenseurs sur naturel, je sais qu'ils sont un peu limite sur naturel, mais voilà, si je les vends, ils valent 6 millions de pièces. Si je les vends, je les remplace par quoi ? J'ai plus de défenseurs, donc ça ne sert à rien, ce n'est pas possible. Les milliers de terrain, j'en ai pas, j'ai eu que des vieux, c'est en travaux, vous avez vu, je les ai vendus pour 470 000 à l'arrivée. Les ailiers, j'avais dit pas de vente d'ailiers, mince quand même, j'ai monté des ailiers, c'est pas pour m'en débarrasser, mais c'est vrai qu'il y a un Rosendal avec son technique qui me chiffonne, je ne suis pas fan, il n'apporte rien en lui-même, il ne peut pas marquer sur les seules techniques parce qu'il n'a pas de buteur, donc voilà, lui il est quand même utile, joueur de tête, bon voilà. Mais bon, potentiellement, je ne me séparerai pas de Reynolds, que j'adore, et puis Reynolds c'est un joueur maison. Donc ces deux là sont potentiellement sur la sellette, même ça serait un peu dommage parce que vous avez vu lors de ma saison du maintien, j'ai beaucoup utilisé mes ailiers défensifs, c'est hyper important. Donc je suis un peu embêté, mais ça reste une piste, je regarde les buteurs, Trouless, joueur maison ne bougera pas, l'assaut rapide, 24 ans ne bougera pas, et là je vois que mon attaquant costaud, il a 27 ans et 30 joueurs. Alors pour la petite histoire, là j'ai marqué légendaire, mais à ce moment là de ma réflexion, il n'est que inoubliable construction. Mais voilà, je l'entraîne, et justement il va passer légendaire en J1, et du coup je me dis, hey yes, titan S buteur, légendaire construction, en plus il est honorable tempérament de chef, donc lui il est quand même plutôt pas mal, et 27 ans, on va dire que c'est un paramètre que j'intègre à ce moment là, c'est que vos joueurs, ils ont une courbe de valeur, forcément plus ils sont jeunes, plus ils valent d'argent. Et on va dire grosso modo pour un joueur, sauf si vous continuez à l'entraîner après ses 27 ans, et qu'il continue à monter extraterrestre mythique, voilà, s'il reste en l'état, titan S avec légendaire construction, 27 ans il est au summum de sa forme, on va dire, et de son prix, à partir de 27-28 ans ça chute. Donc je sais que Trudu, voilà, il ne va pas attendre à des sacrifiés. Et les sacrifiés, je prends la décision de me débarrasser, vous en doutez, des deux ailiers défensifs, je n'ai pas le choix, et donc plus l'attaquant costaud, l'attaquant costaud, d'autant plus, vous n'avez peut-être pas fait attention à ma saison, je vous ai enregistré pour le maintien, mais je ne l'ai quasiment pas utilisé en championnat. La force repose sur mes deux buteurs qui ont inoubliable ailiers, et j'attaque souvent en vrai, quand je joue en 3-5-2, je mets les deux attaquants vers les ailes, je n'ai pas beaucoup de schéma à trois attaquants, et au final, j'ai toujours privilégié les joueurs qui pouvaient attaquer vers l'aile, rarement j'utilisais le costaud. Donc le costaud en lui-même, j'en suis revenu, j'étais un peu fan du joueur, mais finalement, il ne décoince pas tant que ça, et d'autant plus qu'à haut niveau, il va falloir comparer avec la note de défense centrale, sa note de construction à lui, avec la note de défense centrale, et à haut niveau, on rencontre des défenseurs balèzes. Donc quand vous jouez contre une défense qui a deux défenseurs centraux, qui sont tous les deux titanés sous l'extraterrestre, au final, il ne va pas conclure la deuxième occasion, enfin, il ne va pas la créer la deuxième occasion. Donc c'est un joueur qui est intéressant, je pense en 16-15, au-delà, ça commence à coincer, ou bien, il faut avoir le costaud qui a du extraterrestre construction. Donc voilà, le costaud, 27 ans, 30 jours, il a fait son temps, il va être passé sur la liste des transferts. Mais donc dans un premier temps, ce sont les deux ailiers qui vont partir 29 avril 3 mai, le costaud, j'attends qu'il passe légendaire construction, ce qui sera fait après la G1. Donc, une vente, 12 millions pour Marty Kessna et 10 millions pour Zendal, ça fait 22 millions 82, mais en net vendeur, ça ne fait que 20 millions 500 000, ça pique quand même la commission. On dit qu'il y a beaucoup d'argent dans le jeu à Attrick, à chaque fois que vous faites en fait un transfert comme ça, vous voyez, Attrick vient de récupérer 1,5 millions, qui disparaissent de l'économie mondiale. Ils vont nulle part, c'est dans la commission des joueurs, enfin, la commission de l'agent. Donc, en vrai, à chaque fois, ils retirent de l'argent quand même. C'est quand même un mécanisme qui est quand même présent. Donc, 20 millions 5, ce qui me fait quand même 30 millions en caisse. On est plutôt pas mal, 30 millions en caisse, ça peut paraître bien, mais c'est que dalle en fait. Donc, il me reste quand même un pencher sur le recrutement, tranquillement. Qu'est-ce que je vais prendre ? Alors, je vais vous le faire chronologiquement parlant, car il va y avoir beaucoup de choses quand même. Acté et gravé dans le marbre, l'achat du défenseur titanesque et du défenseur extraterrestre costaud. Alors, on va parler de ça déjà. Alors, déjà les âges. Titanesque, on devient titanesque en partant d'un 17 ans honorable défense, avec seulement 10% d'endurance. Au bout de 60 semaines, il est titanesque à 20 ans et 83 joueurs. Donc, pour pas gâcher, entre guillemets, le potentiel du joueur, je m'abstreins à pas dépasser les 21, 50 joueurs. Ça me semble raisonnable. Aller au-delà de taper du 22 ans, pourquoi ? Il y a plein de défenseurs honorables qui sortent sur le marché et qui sont donc formés, donc il n'y a aucune raison. Voilà, ils sont honorables, ils sont titanesques à 20 ans et 83 joueurs. Je vais bien monter à 21, 50 pour un bon profil. Surtout que maintenant, je check les rapides. Donc, ça limite et je ne veux pas de caractériel ni d'impulsif. Donc, ça limite le champ. Mais bon, je me mets 21, 50 joueurs. Et l'extraterrestre, lui, c'est 74 semaines, à 21 ans, 69 joueurs. Et donc, là aussi, je me mets 22, 50. Alors, du coup, ça limite l'offre. Voilà, je me voyais mal acheter des joueurs qui étaient déjà une année dans les dents par rapport à leur potentiel de défense. Parce que moi, d'ailleurs, il faut que je les forme en construction, ça prend du temps. Et du coup, ils arrivent à terme d'utilisation. Une fois qu'ils seront formés, eh bien, titanesques, légendaires, construction, ou bien extraterrestres, légendaires, construction. Donc, s'ils ont déjà un an dans la tête, enfin bon, je vous renvoie vers la vidéo consacrée justement à l'optimisation des transferts. Donc, ça, c'est gravé. Je sais que je vais les acheter. Alors, après, pour les milieux, j'avais dit j'aimerais deux MVA, si possible, joueurs de tête imprévisible, ce qui va limiter les recherches, deux costauds, et un imprévisible avec de la passe. Le tout avec de la défense, car je kiffe la défense. Eh bien, ok, super. Il n'y a plus qu'à sortir le chéquier, aller sur le marché, se faire plaisir. Alors, justement, l'idée, du coup, ça serait de prendre quoi comme niveau de construction ? Là, je me dis maintenant que j'ai vendu mes deux ailiers défensifs. Il ne me reste plus que mes deux ailiers offensifs, Renal et Reynolds. Mais Renal et Reynolds, ils vont retourner faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire l'ailiers, et puis ils vont se contenter de prendre 50% de construction. Et du coup, je peux vraiment entraîner sur trois saisons. Alors, 3 x 16, 48. J'ai vérifié avant de le dire. 3 x 16, 48. 50 semaines, si vous partez d'un brillant, 22 ans, j'ai mis 22 ans comme ça, histoire de mettre un truc quand même, si c'est moins, tant mieux. On peut trouver des brillants en construction nettement plus jeunes que 22 ans, ce n'est pas un souci. On doit être brillant en construction pour attendre un honorable, mais il y a 19 ans, peut-être même avant. 22 ans, brillant en construction, au bout de 50 semaines, on est extraterrestre. Mais ça colle pile poil, ça. Ça colle pile poil, et en plus, brillant en construction, c'est un niveau qui me fait que je ne suis pas trop largué sportivement. Donc, je peux me dire, je peux partir là-dessus. Alors, pour l'MVA, ça ferait quoi ? Construction brillant, je mets 20 ans, 22 ans, 11 jours, parce qu'il faut quand même qu'il soit brillant en construction, mais qu'il faut qu'il soit brillant en défense. Et comme c'est un MVA, j'ai remarqué qu'il soit minimum ailiers légendaires, parce que je n'ai pas formé ailiers, c'est fait. Donc, légendaires ailiers, brillant en construction, brillant en défense, et bien, du coup, il n'y a rien sur le marché, ça va être compliqué. Et là, je me dis, ouais, ça déjà, ça va être compliqué sur le marché de trouver ça. Bon, OK. Alors, pour les milieux de terrain, costaud, brillant en construction, brillant en défense, c'est bien, c'est raisonnable, simplement costaud, parce que c'est un milieu défensif. Ah, ben là, là, par contre, on a de l'offre. Brillant en construction, 22 ans, 80 jours, sur naturelle défense, 4,9 millions. Bon, l'enchaîte est ouverte, je ne sais pas combien c'est arrêté. Brillant légendaire, bien, c'est mieux que brillant-briant, 5,4 millions, pourquoi pas. Légendaire en construction, déjà, avec inoubliable défense, 7 millions. Bon, là, ça pique. En tout cas, il y a la place sur le marché. Je sais que ça, je peux trouver. Du brillant-briant, brillant inoubliable, brillant, sur naturelle défense, ou bien légendaire défense et inoubliable construction, je peux trouver. Ça, c'est un joueur qui se trouve, pas de souci, impeccable. Pour l'imprévisible avec de la passe, brillant en construction, au moins impressionnant passe, et donc brillant en défense. Bonne zone, affaire réglée, merci d'être venu. Du coup, j'enlève la défense. Après tout, là aussi, il ne faut pas être con, au bout d'un moment, si j'ai besoin de la défense, c'est-à-dire que je vais aligner, par exemple, mes deux milieux de terrain costauds défensifs, avec justement ce joueur-là qui sera plutôt pour la SE passe, donc tu n'as peut-être pas besoin forcément de la défense, ou bien je peux aligner un milieu de terrain défensif à MVA qui a de la défense, et puis ce milieu de terrain-là, ou bien je peux faire mes deux MVA et puis ce milieu de terrain-là pour une composition un peu plus offensive. Donc à la limite, si ce joueur n'a pas de défense, what else, on peut passer, pourquoi pas, il ne faut pas non plus être borné. Donc là, on a de l'offre, pas de souci, inoubliable construction, impressionnant passe, impeccable, légendaire construction, impressionnant passe, très bien, et brillant construction, impressionnant passe, très bien, et à tous les prix, à tous les âges, on va même tomber du 20 ans, donc ça, ça me paraît être une bonne base, ça ne va pas être trop cher. Alors pourquoi ce joueur ? Pourquoi ce joueur ? J'ai souvenir d'un match de coupe qui avait perdu Blue Ocean, avec sa deuxième équipe, Blue Ocean, c'est un manager qui est actuellement en div 3, et avec qui je discute, il a une équipe, je ne sais plus dans quel pays, qui fait hyper défensive, du divin plus 5 en défense, un truc de fou, il avait perdu un match de coupe jeu créatif, et il avait le joueur, en face qui joue le jeu créatif, il avait 5 ou 6 joueurs imprévisibles, et il avait marqué sur 4 SE passes, 4 fois les LA SE passes, pour un attaquant, et ça a marqué. Et c'est vrai qu'apparemment, de ce que j'ai lu, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais a priori, ça a été plus ou moins confirmé par les âges thèses, si vous avez un joueur imprévisible qui a un haut niveau de passe, le fait que la passe soit haute en caractéristiques, ça motive un peu le moteur de jeu à créer cette SE. Si vous êtes connoir à passe, vous aurez moins souvent la SE passes imprévisibles que si vous avez un légendaire passe. Donc j'ai gardé ça dans mon esprit, en me disant, c'est pas mal d'avoir un joueur comme ça pour débloquer certaines situations. Donc voilà, le justificatif de ce joueur imprévisible. Alors je vous dis, ça peut le faire, un défenseur central rapide, mais inadéquat de construction, un défenseur extraterrestre costaud, inadéquat de construction, je ne vous avais pas parlé de cet extraterrestre costaud, pourquoi je le veux. Déjà, il y a ce potentiel marquage individuel, même si je reste sceptique sur le marquage individuel, parce que je n'ai toujours pas fait la vidéo sur le marquage individuel, parce que je ne me sens pas compétent dans le domaine, il faut tellement, je bosse le sujet pour bien comprendre les subtilités. Mais grosso modo, le principe, c'est que si vous marquez un milieu de terrain qui est simplement légendaire avec un extraterrestre défenseur, du haut de son extraterrestre niveau, il domine largement le milieu de terrain et il va lui faire perdre un gros pourcentage. S'il fait face à un milieu de terrain qui est titanesque, il va lui en enlever un peu moins, parce que l'écart est moindre, et si le milieu de terrain en face est extraterrestre, ça va faire encore moins d'effet. Et là, je me dis quand même, c'est bien d'avoir un joueur comme ça pour avoir l'occasion de temps en temps de faire ça, mais à haut niveau, est-ce que c'est réellement justifié, parce qu'à haut niveau, si je me tape des milieux de terrain en face de moi mythique ou magique, ça ne va pas faire grand chose. Mais bon, je l'achète aussi pour le niveau de défense et également du fait qu'il soit costaud, ça me donne le potentiel de marquage individuel, parce qu'un défenseur costaud, il a un bonus pour le marquage individuel, donc ça reste une option qui est ouverte, et surtout également, pour la note de pressing, il cotise bien, note de pressing, ça a double apport pour la note de pressing, donc c'est plutôt pas mal d'avoir un gros défenseur costaud, c'est quand même multisage. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaite l'avoir dans mon effectif. Et donc, je disais, ça peut le faire, un défenseur central rapide niveau 15, un défenseur central niveau 16 costaud, à base de brillant construction, deux MVA, deux costauds, donc, alors MVA, je ne l'ai pas marqué, 13 ailiers, si, 13 ailiers, 13, c'est bien, c'est légendaire allié, c'est la base, on va dire brillant, légendaire allié, mais légendaire allié, ce serait plutôt pas mal, deux costauds avec brillant, légendaire défense, selon ce que je trouve sur le marché, et un imprécivé avec de la passe impressionnante. Et bien ça, ça peut le faire. Potentiellement, avec 30 millions, je pense que ça loge, à ce moment-là, je pense que ça loge, et je suis plutôt content de mon choix, je me dis, allez, je vais partir comme ça, on verra bien. Mais, mais hélas, je suis tel que je suis, et je vais encore réfléchir. Et je me dis que ça ne va pas le faire, ce n'est pas une bonne idée. Et oui, ce n'est pas compatible, au final, ce profil de joueur avec l'ambition du haut niveau. Et oui, parce que, si vous voulez juste monter une équipe de div 4, rester en div 4, il y a moyen de se maintenir en div 4 avec ses joueurs brillants en construction, mais le haut niveau après, la div 3, la div 2, et le championnat peut-être, avec ses joueurs que je vais acheter maintenant, pour moi, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas compatible non plus avec le 2-5-3 ou le 3-5-2 que Jean Bisson a haut niveau. C'est vrai qu'à la base, je voulais construire un effet justement, 2-5-3, quoi. Des bons défenseurs, avoir la possession et 3 bons attaquants, vers les ailes, avoir des ailes à niveau divin et tout défoncer grâce à la possession. Ou bien 3-5-2 si j'ai besoin de défense. C'est ça que Jean Bisson a haut niveau à l'origine. Et je me dis, ça ne va pas être possible, mais ça ne va pas le faire du tout avec ce profil de joueur recruté. Alors, pourquoi, vous allez me dire ? Et pourquoi, je vous dis moi surtout ? Est-ce que vous allez réfléchir un peu ? C'est la fin de la vidéo, les cocos. Donc, la prochaine vidéo dans 2 jours, normalement, je vous laisse réfléchir pourquoi ces profils de joueurs ne sont pas compatibles avec le plan de l'ambition, avec le fait d'ambitionner, de monter haut dans les niveaux et surtout de ne pas redescendre tout de suite. Réussir à monter, c'est une chose. Réussir à rester, ça en est une autre. Donc, il faut tenir dans le temps. Donc, voilà, je vous laisse réfléchir. Dites-moi en commentaire pourquoi ces profils de joueurs au final ne sont pas compatibles avec l'ambition de monter en div 3, en div 2 et peut-être éventuellement en championnat. Vous avez 2 jours pour me dire ça. En attendant la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !